Musique Je ne vous attendais pas si tôt, j'étais dans mes calculs. 10 mètres carrés de parcelles bio, ça fait un tee-shirt en lin bio. Un hectare de lin bio, ça fait 3,7 tonnes de CO2 absorbées. Et dans tous les cas, la totalité de la production, ça fait zéro déchet. C'est un peu l'essence du projet « Jamais l'un sans l'autre » qui est porté par le collectif Bihinique. Venez, je vais vous présenter ça, on va aller au Chaland et puis après on ira au musée de Saint-Brieuc, là où tout a commencé. Je pense que l'écologie c'est un peu partout et c'est la manière dont on s'habille, la manière dont on habite, la manière dont on se meuble. Et en fait, le lin, c'est-à-dire ce qu'on voit là et là, et je vais expliquer pourquoi c'est la même chose là et là. C'est extrêmement fort en termes d'impact positif qu'on peut avoir chacun dans notre quotidien. Par exemple, pour les vêtements, l'impact est tellement fort que si chaque Français remplacait une seule de ses chemises en coton, en général, de sa garde-robe, une seule, ça permettrait d'économiser la totalité de l'eau consommée dans la région francilienne pendant un an, ce qui est absolument énorme. Et je ne parle pas de l'impact des vêtements sur, non seulement, bien sûr, l'eau qui est bue, mais également l'eau qui est polluée, la qualité des sols, également l'impact au niveau social et sociétal avec le travail des enfants, les pesticides, les pesticides de conservation des transports des vêtements. Donc c'est absolument énorme. Et il faut savoir que le lin, c'est 80% de la production mondiale, vient de France. Et la seule région, en fait, en France qui pourrait produire du lin et qui n'en fait pas, c'est la région Bretagne. Et historiquement, la région Bretagne avait une grande production de lin. Donc le lin, c'est quoi ? C'est ça. Ça, c'est quand ça pousse. Au mois de juillet, ça a été théier. Donc ça, c'est produit en Normandie. C'est ce qu'on appelle du lin fibre avec des grandes, grandes tiges. Et vous avez ici les graines qui permettent de donner l'huile de lin avec laquelle on fait des cosmétiques ou de la peinture aussi. Et la manière dont c'est cultivé, on l'arrache en fait au mois de juillet quand c'est à terme. C'est planté à peu près au mois de mars. La jolie fleur bleue qu'on connaît, elle ne dure qu'un jour de floraison. Et la spécificité, c'est que le lin ne se cultive pas et ne se récolte pas comme le blé ou le maïs. Non, ça s'arrache. C'est pour ça qu'il faut des machines absolument vraiment très, très spéciales. Et donc une mécanisation vraiment spéciale. Et donc c'est là où on le voit, on voit très, très clairement. Et ça s'arrache pour avoir un maximum de longueur et de tiges. L'autre particularité du lin et du lien avec la Bretagne, c'est le fait que le lin fibre ne pousse pas n'importe où. Et pour qu'il soit de grande qualité, il faut notamment qu'il soit sur des zones plutôt littorales, qu'on appelle non-gélives, c'est-à-dire qui ne gèlent pas, où il y a une bonne qualité d'eau, de pluie et de quantité. Et puis en même temps, dans laquelle il y a du vent, il faut que ce soit vanté. Parce que le vent permet de solidifier les tiges et d'avoir une très, très bonne qualité de lin. Et puis là, ce qu'on voit ici, c'est ça, mais après la phase de théiage. Et la phase de théiage, c'est quoi ? C'est ce qui va rester de cette tige-là après la phase de ruissage, c'est-à-dire au contact de l'eau, de pluie, et on l'aura retourné plusieurs fois. Il y a une sorte d'écorce qui va pourrir et ça permettra d'arriver jusqu'à la fibre. Et le théiage, ce sont des machines énormes qui permettent d'enlever l'écorce et de peigner, 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 peigner pour arriver jusqu'à ça. On dirait des cheveux, c'est super doux, c'est magnifique. Et ceux qui travaillent dans les entreprises qui font du fil peuvent connaître la qualité du fil final rien qu'en regardant le théiage. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on a créé un projet avec un collectif qui s'appelle BINIC, qui fait un petit clin d'œil à la ville de BINIC dans la baie de Saint-Brieuc, et dans lequel il y a le phare qui est clair et puis il y a le IC, parce que IC ça veut dire intelligence collective aussi, et puis c'est LIC, l'armorique. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de créer un projet et un collectif autour de ça ? Parce que ce n'est pas une culture simple du tout. Ça demande énormément de mécanisation, énormément d'expérimentation, de savoir-faire dans la culture d'une part, et d'autre part c'est surtout parce que nous, ce qu'on veut, c'est en Bretagne, créer un projet qui soit en lin bio. Aujourd'hui la majorité de la culture, elle n'est pas en bio. Elle est déjà très intéressante, elle consomme moins d'intrants, mais ce qui est super important, c'est d'avoir à partir du moment où on travaille sur le monde d'après, c'est de se dire finalement qu'est-ce qu'on peut faire chacun, et à quel niveau, et à tous les niveaux. Si la culture du lin n'est pas bio en Bretagne, alors du coup, on ne va pas pouvoir travailler sur des questions d'éco-conception, et également sur toutes les interdépendances qu'il peut y avoir, entre le fait qu'on cultive du lin, on fait des assolements, on fait des rotations sur les zones agricoles, et finalement la qualité de l'eau, et notamment la qualité de l'eau de mer. Aujourd'hui on sait très bien que dans ce qu'on appelle les baies prioritaires à algues vertes, les deux raisons principales, ce sont les intrants, et ce sont les problématiques d'aménagement du territoire. Au niveau des intrants, quand vous avez une culture bio qui s'appuie en plus sur des logiques d'agroécologie, on sait qu'en tout cas, on met le maximum de chances pour limiter au maximum les effets d'algues vertes, mais il faut vraiment qu'on l'accompagne tout ça. L'agroécologie, pourquoi en Bretagne et pas ailleurs ? Parce qu'en fait en Bretagne, contrairement à d'autres zones où on produit du lin, on est vraiment sur ce qu'on appelle une trame paysagère, c'est-à-dire qu'on a encore des bocages, on a encore un système de haies, on a encore des systèmes de petites parcelles, en plus qui sont parfaitement situées dans des zones qui ont produit du lin, donc on a cette preuve-là historiquement. Et la logique de l'agroécologie, c'est la nature, qui quand elle est prise de manière globale, et pas uniquement à l'échelle de la culture, qui finalement permet d'être beaucoup plus résiliente, et beaucoup plus opérante, et du coup qui a besoin de moins de produits phytosanitaires, voire, nous en tout cas, ce qu'on souhaite, ce n'est pas de produits phytosanitaires du tout. Donc c'est un lin, c'est un lin bio, et c'est pour ça que c'est très compliqué, parce que ça ne se fait pas comme ça, c'est-à-dire que même là où ça se produit actuellement, donc en Normandie, c'est assez compliqué, ça demande beaucoup de mécanisation, c'est une culture qui est complètement liée à une industrie, l'industrie du théiage, évidemment les filatures, et il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% de la production qui est donc produite en France, production mondiale, part en Chine pour être filée. Et nous, notre projet, c'est de se dire, si on veut être résilient, et si on veut vraiment travailler sur des emplois non délocalisables et un vrai savoir-faire avec des vêtements de qualité, ou quand je mets un vêtement, et c'est le cas de celui-là en tout cas, je veux être sûre que je ne vais pas avoir de pesticides sur la peau, parce qu'il aura été transporté ou qu'il aura été produit avec des produits chimiques, et je veux être aussi sûre que la personne qui l'aura fabriqué aura eu un salaire décent et qu'elle aura travaillé dans des conditions plutôt équitables, et en fait c'est pour ça que ce collectif, il est important, et parce qu'il veut vraiment travailler non seulement du sol et de la qualité de la terre, de l'importance que ça va avoir pour la biodiversité, de l'importance que ça va pouvoir revêtir pour l'agriculture, pour les transformateurs, et puis jusqu'aux consommateurs, d'ailleurs qu'on n'appelle plus des consommateurs dans le projet, on les appelle les consomm-acteurs, parce que c'est un véritable acte d'engagement, et ça ne peut se faire qu'en Bretagne, parce que je l'ai dit sur le plan géographique, mais en même temps il y a une deuxième raison, et je suis en plus très à l'aise pour le dire, parce que je ne suis pas bretonne d'origine, c'est que la Bretagne est une véritable terre de coopération, et ça je le vois tous les jours dans mon métier, que je fais par ailleurs, et c'est forcément un projet de coopération, parce qu'il faut qu'il y ait de la coopération du début jusqu'à la fin de la scène. Alors voilà, comme je vous le disais, c'est ici que tout a commencé, dans ce musée d'ethnographie de Saint-Brieuc, en fait je cherchais un musée des beaux-arts, et j'arrive ici, c'était un dimanche, il pleuvait, et la personne me dit, mais ici c'est le musée d'ethnographie, d'art et d'histoire de Saint-Brieuc, je dis, bon ben c'est pas grave, je repars, et elle me dit, mais non, c'est un super musée, c'est super intéressant, vous allez-y, en plus c'est gratuit, et donc j'ai découvert ce musée, et en visitant ce musée, c'est là que j'ai pris conscience, en fait, déjà de l'impact historique du lin, et de la production du lin, en Bretagne, et en particulier, donc dans le pays de Saint-Brieuc, qui était non seulement une zone de production, sur la partie nord, sur la partie littorale, mais également une zone de tisserand, dans la partie, en fait, plutôt au secteur quintin, et c'est là qu'il y a eu vraiment une sorte de révélation, parce que je travaillais, j'allais dire, puisque c'est un peu ce qui m'anime dans ma vie au quotidien, sur ces questions d'économie circulaire, et ces questions d'impact écologique, et quand j'ai vu une des cartes du musée sur les zones de production de lin, et que je me suis aperçue que potentiellement, cette culture qui a besoin de très peu d'intrants, et qui peut se cultiver en bio, notamment particulièrement en Bretagne, se croisait avec la zone des baies prioritaires, je me suis dit que là, il y avait vraiment quelque chose à creuser. Et ce musée est particulièrement bien fait, parce qu'il montre non seulement l'impact et la manière dont on cultivait, avec, évidemment, ici, par exemple, on a des machines qui permettent de montrer comment est-ce qu'on filait, mais il y a des secteurs sur lesquels on a la manière dont c'était taillé, dont c'était arraché, dont c'était... On a aussi des photos de bassins de ruissage, qui est une phase très importante, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est-à-dire parce que ça a été interdit, le ruissage, c'est quand on arrache le lin, ensuite, aujourd'hui, en tout cas, la manière dont ça se fait, c'est qu'on laisse sur la zone de culture le lin, et on le laisse pourrir avec la pluie. À l'époque, en Bretagne, et on le trouve dans toute la Bretagne, il y a des sortes de mini-lavoirs, pas très épais, pas très profonds, et en fait, ce sont des bassins de ruissage, et ça permettait, en fait, de faire pourrir cette gangue qui est autour de la fibre, et ensuite, de tailler pour pouvoir récupérer la fibre et faire ensuite le fil. Tout ça est vraiment très, très bien expliqué, et en fait, ça a été vraiment le point de départ. Le point de départ pour se dire, mais qu'est-ce qui a fait d'abord que ça se soit arrêté ? Et là, on voit les différentes raisons, et notamment, une sorte de bascule vers la mécanisation qui a été, on va dire, particulièrement contrariée en Bretagne. Et ensuite, évidemment, ça a ouvert des perspectives sur le lin aujourd'hui. Donc, il y a déjà une association, il y a deux grosses associations qui travaillent sur ces sujets. En Bretagne, il y a lin et chambre de Bretagne, et il y a lin et chambre bio, en France aussi, avec qui je travaille beaucoup. Et puis ensuite, toutes les innovations qui sont liées au lin, et au lin fibre en particulier. Là, ça m'intéresse au premier chef, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a la possibilité de développer une économie, une économie circulaire, qui est basée sur de l'éco-conception pour les vêtements, pour des vêtements sains, et donc qu'on pourrait développer ici, qu'on pourrait tisser ici, plutôt qu'en Chine, avec un vrai savoir-faire, avec des transports qui sont réduits, avec un impact très positif pour la planète, mais bien au-delà. Et Roland Jourdain, le navigateur, en parlerait mieux que moi. Le lin, c'est aussi de la possibilité d'innover pour les coques de bateau, en les rendant extrêmement solides, mais également très légères, en pensant aussi à la fin de vie des produits, dans l'ameublement, dans les véhicules, que ce soit également pour tout ce qui est légèreté, plus un véhicule est léger, par exemple pour des trains, on travaille sur l'innovation de trains, y compris de navettes autonomes, plus c'est léger, moins ça a besoin d'énergie. Donc même si on parle d'hydrogène pour l'avenir, pour innover, plus ça sera léger, et moins on aura besoin d'énergie. Le lin est une excellente réponse pour ça. Et on a absolument également tout ce qui est éco-construction, tout ce qui est isolation, isolation saine, et surtout, comme je disais, le fait d'imaginer que quand on crée un produit avec du lin, et avec du lin bio en particulier, on pense la fin de vie, et on a une sorte de capacité, on pense en tout cas, qu'on a la capacité à créer un système vraiment résilient, sur lequel on peut agir, et avec une possibilité de peut-être agir au quotidien, sur la manière dont on s'habille, la manière dont on se déplace, la manière dont on habite, et puis aussi en intégrant dès le départ, non seulement qui achète, mais aussi comment c'est fabriqué localement, et en tenant compte non seulement de la capacité d'innovation absolument extraordinaire, qu'il y a sur ce territoire et en Europe, parce que le lin c'est aussi une histoire européenne, mais également la manière dont on coopère pour pouvoir le faire, et ici en tout cas c'est particulièrement probant, et l'histoire le montre. Deux anecdotes que je trouve vraiment très importantes, d'abord la combinaison du lin avec le chanvre, on parle de la route d'étoiles de Bretagne, il faut savoir que peut-être que Christophe Roulon n'aurait jamais découvert l'Amérique, comme on dit, puisque c'est pas exactement ça, mais s'il n'y avait pas eu l'étoile de Bretagne pour les voiles. Et puis la deuxième chose, il faut savoir que le niveau de qualité du lin en Bretagne était tellement exceptionnel, qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, en Espagne, le lin de très très grande qualité s'appelle le Quintin, ça vient du mot Quintin, c'est-à-dire de la ville de Quintin, où on faisait sans doute le plus beau lin du monde. Sous-titrage ST' 501